Donc maintenant dans cette vidéo, après ma première vidéo sur les menaces et le harcèlement que me fait l'OVO, je vais parler plus de sa façon de faire en général. C'est-à-dire que là, dans sa dernière en date, c'est une campagne de pub sur les violences verbales. Le problème c'est qu'ils sont alliés avec la régie publicitaire publiciste très connue. Donc là on peut se demander à quoi ils pensent puisque ce sont des procéduriers, des publicitaires qui n'ont aucun respect pour les enfants. Trop facilement sur internet et aussi dans des livres toutes les manipulations qu'ils se livrent pour que les enfants acceptent d'acheter leurs produits et toutes ces manipulations là. Donc là l'OVO n'a pas vu qu'ils se sont fait piéger par publicistes qui les utilisent pour se faire passer du beau vernis. C'est-à-dire c'est comme les publicitaires qui filment sur fond vers leurs pubs et ensuite qui expliquent que c'est que c'est pour la nature, que c'est naturel, c'est du greenwashing simplement parce qu'ils fument sur un truc verdâtre qui rappelle un peu la couleur verte dominante dans la nature. Donc là on est dans le même style. Par exemple dans le dossier de presse qu'on peut voir ici et bien la première chose qu'on voit c'est les logos bien sûr. Comme toute bonne entreprise publicitaire, on met les logos en avant pour que ce soit bien reconnu. Donc je me dis aussi que c'est peut-être une façon de faire, c'est comme les campagnes manger bouger à la télé, qu'on voit sur les produits les plus mauvais qui soient pour les enfants. Manger bouger là c'est bon à votre santé, bien ça fait croire aux enfants que les produits présentés dans la pub sont bons à leur santé. Là je pense à un peu le même principe, c'est pour faire croire que ce qu'on voit à la télé, que la télé nous protège, que la télé c'est bon, c'est contre les châtiments corporels parce qu'effectivement la télévision, les châtiments corporels ne sont pas encouragés. Donc on pense que c'est pour le bien de l'enfant mais je pense que c'est une question de concurrence, de concurrence. C'est pour que les marques justement ne soient pas concurrencées par les marques que l'on fait subir à l'enfant, c'est-à-dire les marques des châtiments corporels en fait. Ça n'est absolument pas pour le bien de l'enfant ou quoi que ce soit de genre. Si Olivier Morel et son insomme en sont encore à croire que des publicitaires qui s'allient avec la télévision peut encore faire des choses bien pour les enfants. Je crois que c'est qu'ils ont vraiment mal compris le monde dans lequel on vit apparemment. Ils l'ont vraiment très très mal compris ces gens-là je crois. Bon on va passer sur ça, on ne va pas perdre son temps non plus. Ensuite il y a eu, ils ont sponsorisé, enfin signalé sur leur site aussi pendant un temps l'Odyssée de l'empathie. Donc là aussi je n'ai pas bien compris au début mais bon c'est un film en fait qui sorti que, comme on dit, qu'au cinéma. Donc là on voit que j'avais fait une page d'archives quand c'était encore en demande d'argent. Donc là on parle, vous avez bien vu, c'est 4000 euros maximum. Enfin bon je vais prendre la partie la plus récente là, 4035 sur 4000 euros. Bon très bien. Petit problème donc on va pas voir tout de suite mais bon. Là déjà donc on voit que c'était publié uniquement dans des cinémas avec plus de 20 000 spectateurs. Ah oui c'est génial mais bon vous avez déjà payé pour le voir sur internet donc vous vous payerez pour le voir au cinéma. Problème 20 000 spectateurs, vous imaginez combien de gens auraient pu le voir sur internet ? Donc c'est le même problème que je disais dans la vidéo précédente. Ça limite énormément le nombre de gens qui peuvent voir ce film mais ça limite aussi l'intérêt parce que les gens qui vont aller voir ce film sont déjà des gens qui sont sensibilisés à ça, qui vont faire les déplacements, qui savent déjà de quoi il s'agit. Parce que ceux qui sont au courant des projections de ces films sont ceux qui recherchent déjà des informations sur les châtiments corporels, qui sont déjà intéressés dans ce domaine là. Donc tandis que sur internet il y a beaucoup de gens qui regardent des choses dont ils ne sont pas appris en réintéressés. Je le vois bien sur les vidéos que je poste ou d'autres vidéos parce que c'est facile d'accès, c'est gratuit. Donc si la VTD c'est sur internet ça aurait pu faire quoi ? 200 000 spectateurs et puis au bout de quelques années il y aurait quoi ? 2 millions, 20 millions ? Mais bon ça c'est pas leur problème apparemment. Ils veulent en fait uniquement que ça conforte l'hypothèse. Ils n'ont pas de nouvelles choses, que les gens ne découvrent pas de nouvelles choses. Ils restent dans le même principe que ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire que ce n'est pas connu bien sûr. Les dangers de châtiments corporels, il n'y a pas d'informations publiques sur ça mais eux ne le font pas non plus. Ils le font uniquement d'une manière en cercle fermé, c'est-à-dire qui ne fait que conforter les gens qui ont déjà de la sensibilité contre les châtiments corporels. Ça ne fait que confirmer l'hypothèse de départ en fait. Donc ensuite on a droit donc à la star bien sûr, la petite phrase de la star. Bien sûr il préstant de défendre les enfants et ensuite il nous sort des phrases des stars alors qu'Hollywood c'est le repère des pires pédophiles qu'ils soient. Bon il y a quand même assez de choses sur internet à ce sujet. Mais c'est vrai qu'avec l'OVO, l'internet il n'utilise que pour demander du fric. Donc évidemment ils ne doivent pas savoir ce qui s'y passe. Là vous avez bien sûr droit à la bande annonce mais comme je disais pour voir le film en entier que vous avez déjà financé, vous pouvez vous foutre dans le cul, il faut la repayer. Ensuite il y a quelques interviews là qui sont apparemment déjà disponibles, enfin déjà disponibles et encore disponibles. Il y en a quelques unes que j'ai regardé. Bon c'est pas très intéressant quand même assez juste du blabla. Donc c'est un enseignant apparemment qui a fait ça. Donc où sommes-nous aujourd'hui ? Ah oui voilà, c'est là où je vais en venir aussi. Là il parle de 57000 euros apportés par 1400 copros dans deux ans de campagne parce que c'est une autre campagne apparemment qu'on voit là c'est l'odyssée de l'empathie. Ça s'appelle l'odyssée de l'empathie mais c'est que 4000 euros comme je disais au début. C'est le même principe qu'avec Marion, on parle de 17000 sur 17000 ou 37000 euros puis en fait s'indiquer que 1000 euros sur 1000 euros. Donc on sait pas où passe l'argent, ce qu'ils font exactement. Donc ça donne aucune confiance. Donc là il parle d'un premier comme c'était des stars de cinéma. Donc là bien sûr on vous redemande aussi 60 000 euros parce que 50 000 euros ça va pas. Ensuite c'est 60 000 euros. Donc on sait pas trop ce qu'ils font. Ah oui il y a aussi ça. Donc s'ils font 4000 euros. Bon du matériel semi-professionnel ça va. 8000 euros. Termine les tournages. On fait des transcriptions. Bon ça va encore. Ensuite 12 000 euros. Ah on fait encore une comédie musicale. Ensuite 30 000 euros. Ça a plus du double. On monte le film. Donc monter le film ça coûte plus du double que de faire le film en fait. Ensuite 4000 euros. Ah ça c'est mixage et talonnage du film. Donc ça c'est pas compris dans le montage du film. C'est encore en plus. Ah. Et 50 000 euros. Mais ça ne suffit pas. On fait encore du fric. Donc 50 000 euros c'est pour présenter la bande annonce. Donc on sait pas jusqu'où ils vont aller. Ensuite ils demandaient 60 000 euros au dessus. Donc on sait pas exactement ce qu'ils font. Qui fait quoi et quoi sur l'argent. Ah. Donc là par terre de 4000 euros on commence à réaliser les tournages de l'Odyssée de l'empathie 2. Parce que là c'était. Donc on part de l'Odyssée de l'empathie. En fait ensuite c'est l'Odyssée de l'empathie 2. Ah non. L'Odyssée de l'empathie 2. Effectivement. Excusez-moi. J'ai pas tout compris. Parce qu'avec l'Oveo c'est pas très compréhensible. Ce qu'ils nous font. Donc là c'était. Non bah non. Ça dit que là l'Odyssée de l'empathie. L'empathie c'est pas le 2. Donc c'est le 1 et le 2 en même temps. On sait pas. Ensuite quand vous allez aller sur le profil donc du producteur. Là c'est encore autre chose. Parce que sur le profil du producteur vous avez pas 57.000 euros. Je ne sais quoi. Là vous voyez vous avez plein de petits films d'Odyssée de l'empathie et quelques milliers d'euros. Donc là je sais pas ce que c'est que ces films. S'ils ont été fournis au cinéma. S'ils sortent au cinéma. Je sais pas quoi. Donc là vous voyez 7.000. 9.000 euros. 4.000. L'Odyssée de l'empathie. L'Odyssée de l'empathie. Donc là on sait pas. C'est toujours le même petit pitch. Là c'est un peu étrange. Donc là je regarde en même temps que vous. La page qui s'affiche. Ce que ça va dire. Je sais pas. Je connais pas. Ça me tient un peu longtemps à charger. Alors l'Odyssée de l'empathie. Donc le 6. Fin de campagne 2015. 22 no. 2015. Bon très bien. Donc là alors. Alors donc. Bon ben voilà. Le film a été financé. Et donc c'est tout. Voilà. Donc il a gagné 4849 euros. Et donc l'Odyssée de l'empathie 6. Ben vous pouvez vous foutre où je pense. Parce que. Comme dirait Jean-Michel. Parce que ben on sait pas. Donc on sait pas où c'est. Où c'est sorti. Enfin où ça va. Ni où le voir. Mais bon. C'est l'OVO. Et tous ces sympathisants. On pompe du fric. On pompe du fric. Et puis ensuite. On en retire rien. Ou presque rien. Donc en faisant quelques recherches encore. Je suis tombé sur le site. Donc les chemins de l'empathie. Qui semble. L'Odyssée de l'empathie 2. Donc la suite du premier. Et donc voilà. Vous voyez que c'est sponsorisé. Donc par les. Les pédophiles d'état. Par les organismes manquiers. Ça. Ça donne vraiment confiance. Ça. On sait. A quel point ils se soucient des enfants. Tous ces gens là. Donc enfin. Ensuite. Prenons les chemins de l'empathie. Et hop. Une page pour le fric. Les chemins de l'empathie. Donc c'est pour le deuxième film. Hop. On clique. Et le problème. C'est qu'on tombe encore une fois. Sur l'Odyssée de l'empathie 1. Et ensuite. Il y a là simplement. Un lien. Donc pour avoir. Pour financer. L'Odyssée de l'empathie 2. Et quand on clique. Et bien rien. Donc voilà. Je ne sais pas encore que c'est que ce truc. C'est encore une arnaque. Ou je ne sais pas à quoi. Donc là c'est septembre 2018. Donc c'est encore valable apparemment. Ce n'est pas encore prévu. L'acteur nidie. 18 juin 2017. Ah oui. Donc c'est un an plus tard. Qui livre le film apparemment. Donc on ne sait pas. Donc d'ailleurs. Je regardais là. Est-ce qu'on peut commander des DVD. Par exemple. Même s'il ne diffuse pas librement. Sur internet. Apparemment je ne pense pas. Puisque. C'est que si on a participé. Déjà. Au financement du film. Donc ça limite encore énormément. La diffusion. Apparemment. Ils demandent beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas tellement fait. Ce calcul là. Sur la diffusion du film. Plus il y a de gens qui peuvent le voir. Plus il y a de gens qui sont susceptibles. D'être au courant des dangers. Des châtiments corporels. Et donc ils ne vont pas les reproduire. Mais apparemment ça. On ne le comprend pas. A l'OVO. C'est le style un peu bobo bourgeois. Comme je vous montrerai aussi après. Peut-être dans une autre vidéo. Dans celle-là. Je ne sais pas. C'est le style bobo bourgeois. Donc qui vole un peu l'exclusivité. Sur ce qu'ils font. Finalement. Quoi qu'ils restent en truc. Ils ne veulent pas que ce soit distribué librement. Mais que ça reste disponible uniquement. Dans le domine du fric. Pour les gens qui ont du fric finalement. Même si ça ne paraît pas beaucoup. Une entrée de cinéma. Ou je ne sais quoi. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est déjà beaucoup. Je connais des gens. Qui ne peuvent même pas se payer ça. Sans se frustrer. C'est-à-dire. Sans se priver d'autre chose. Par exemple. Mais bon ça. Apparemment. OVO et tout ça. Petit-son. On s'en fout cordialement.